Il y a 25 ans, démarré ici, à Gina Servi, le tournage d'un film qui est devenu une véritable légende, Les 4 saisons d'Espigoul. Espigoul, il faut tout changer. Mettez-le noir sur blanc. Il faut tout changer. Bonjour Christian, vous êtes donc le réalisateur du film Les 4 saisons d'Espigoul, notamment, c'était le tournage a démarré ici il y a 25 ans. 25 ans, exactement, pile au mois de septembre 1996. C'est une comédie rurale, comédie documentaire, et puis un témoignage aussi, d'une époque, on était la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire. Le vrai en 2000, ça sera en 2001. Le 1er janvier, 2001. En 2000. Tu ne m'en crois pas 2001. Le juin du matin, on n'arrête pas le pèlerin. Il n'a pas pris une ride, ou presque. En tout cas, il a toujours le même sens de l'humour. Jean-Marc, l'un des acteurs du film. L'ancien propriétaire du café du village. Bonjour Jean-Marc. Vous vous souvenez, il y a 25 ans alors ? Sophie. Il y a 25 ans, on était là déjà. Et oui, j'avais la mâche. Vous étiez blond ? Oui, oui. Vous avez les yeux verts. 1m80, il y a 25 ans derrière, 1m80, les yeux verts. J'en voyais du lourd là. Et puis, il s'est passé, quoi. Et puis, voilà. 25 ans, ça fait mal aussi. Ça va ? Ça ne te manque pas, le bistrot ? Non, franchement, j'ai donné. C'était de bon cœur. Et bon, là, c'est bon. Après, pour la comédie, j'ai perdu. Parce que c'était une source. Tous les clients, les Fada, les Entero, les... C'est bref de comptoir. Tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, le village a bien changé. Deux fois plus d'habitants qu'il y a 25 ans. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Christian Philbert, à la même époque que les 4 saisons, a commencé à tourner un autre film, bien moins rigolo. Un documentaire sur Germain Nouveau, poète varrois, méconnu. Alors là, c'est un autre village du Var. On a quitté Gynacervie. Quel est ce village ? Et pourquoi est-il important aussi, ce village ? On n'est pas très loin de Gynacervie. C'est un village quasi voisin. On est à Pourrière. Pourrière, qui est le village du poète Germain Nouveau. C'était un proche de Verlaine et de Rimbaud avec qui ils forment le trio, le plus célèbre trio de la poésie française. Et puis, on est en train de se rendre compte aujourd'hui que c'était un immense poète, un des plus grands poètes de son époque. Il y a Verlaine, il y a Rimbaud, il y a Mallarmé et il y a Nouveau. Ce sont les 4 qui ont modifié en profondeur quelque chose dans la poésie française. Germain Nouveau, né en 1851 et mort en 1920. C'est son buste ? C'est son buste, oui. Celui-là date de 2008. Il y en avait un autre avant qui était en pierre, qui était tout usé, donc il m'a changé, le remplacé par celui-ci. Quand j'ai commencé à tourner le film en 1996, on pouvait encore rencontrer une poignée de pourrières rois qu'il avait connues, comme Germain Dragon, qu'on voit dans le film. et il avait dit qu'il y avait 10 ans à sa mort. Il avait un talent extraordinaire. Il était même un plus fort que Verlaine et Rimbaud. Mais enfin, il avait tout seul et tout seul. Tout seul. Un poète prolifique et magnifique, dont presque rien n'a été édité de son vivant. Un poète qui a bien connu Rimbaud. Il se produit entre un coup de foudre artistique, un coup de foudre amical, amoureux, on ne sait pas. Et ils partent tous les deux ensemble à Londres où ils vont passer 3-4 mois ensemble, vivre ensemble à Londres. Et c'est dans cette période que Rimbaud et Nouveau vont transcrire, vont écrire ces illuminations qu'on a longtemps considérées, que c'était des poèmes de Rimbaud et que Germain Nouveau l'avait aidé comme copiste. Et Guy Broglie démontre que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est peut-être Rimbaud qui a été le copiste de Nouveau. Une fois à Londres avec Rimbaud, Nouveau travaille à des projets littéraires. Et en particulier à un ensemble de textes qui s'intitule « Ville », à un texte qui s'intitule « Dévote » et à un texte qui s'intitule « Odyssée en Fantine ». Et dans « Les Illuminations », nous retrouvons trois textes qui sont intitulés « Ville ». Nous retrouvons également un texte intitulé « Dévotion » pour lequel le manuscrit est perdu. Et nous retrouvons une série intitulée « Enfance ». Germain Nouveau, sur la fin de sa vie, est revenu habiter à Pourrières, dans le dénuement le plus complet. Il avait acheté cette petite maison avec son dernier héritage. C'était tout petit, c'était deux pièces l'une sur l'autre ici. Il est mort là, au premier étage. Et donc, comme on ne le voyait plus aller à la messe, le garde-champêtre est venu, il a mis une échelle, il est monté, il a cassé un carreau, il est rentré, il a dit « Il est là, il est mort ». Le poète, d'abord enterré dans la fosse commune, repose aujourd'hui dans un caveau du cimetière du village. Il y a une épitaphe curieuse, là, tout de même. Je ne sais pas qui c'est qu'a posé celle-ci. Qui est mort dans la misère, lui, de la Pléiade des Rois, le plus grand poète varrois, Germain Nouveau de Pourrières. C'est peut-être la ville de Pourrières qui a posé cette plaque. Ce qui est amusant, je ne sais pas s'ils ont fait exprès l'allusion à la Pléiade, la Pléiade à laquelle il est rentré, dans la Pléiade de Gallimard, et dont il a été retiré. A priori, c'est le seul auteur qui a été exclu de la Pléiade. Le film de Christian Philibert sortira sur les écrans le 13 octobre. Il sera accompagné d'une exposition à la bibliothèque de la Méjane, à Aix-en-Provence. C'est magnifique.